salam alaykoum alors fait la vidéo inshallah qu'on va voir les tests ou bien les conditions alors premièrement qu'on va voir pourquoi les tests et pourquoi qu'on va s'améliorer donc tout simplement qu'on a un des plusieurs conditions donc les conditions sont des tests boolean donc on va faire l'asel de l'hom sont des tests boolean alors il a par exemple lundi ou est le variable par exemple saoui lia 0 faire l'instruction suivante sinon on est là faire l'instruction après donc tout simplement les conditions sont des choses ou bien c'est pour filtrer ou est les instructions dédiées alors à j'enchauffo des exemples ou on s'arriver inshallah à les tests alors la structure bien des tests donc qu'il y en deux formes possible la première est la plus simple la seconde est la plus complexe mais c'est pas plus complexe en est là le terme donc par exemple qu'il fait si donc à dire la structure d'un des tests maintenant si ou est le boolean alors faire l'instruction li lima moula par exemple il a qu'un a qu'un b faire faire ceci fin si on dit la structure suivante si par exemple ou est le boolean alors toujours qui n'est si alors si alors si le boolean la condition délit alors faire l'instruction maintenant un sinon faire l'instruction de fin si alors un petit exemple par exemple aller tout droit jusqu'au prochain carrefour donc par exemple si la rue à droite est autorisée à la circulation alors tourner à droite après il y a dit l'instruction lula après avancer c'est l'instruction de après prenez la deuxième à gauche donc j'ai dit l'instruction de la deuxième à gauche et puis il y a dit l'instruction de la deuxième à droite donc il y a donc sinon continuez jusqu'à la prochaine rue à droite sur la rue à droite prenez cette rue prenez la première à droite peut-être qu'on ne compte pas cette condition sinon si ainsi de suite donc on a fait plusieurs tests les tests imbriqués donc on va voir la vidéo suivante ou bien la section suivante donc tout simplement les tests sont donc c'est la structure avec la condition la condition la valeur par défaut va avoir boolean alors on va voir dans la section suivante